Grenoble Alpe Street Art Fest 2019 vous propose Pochoir Sonore Une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival Invité de ce numéro Jolietta Ok on y va c'est prêt ? Parti ? Et bien c'est parti bonjour à tous nouveau numéro de Pochoir Sonore Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jolietta Qui nous a fait une fresque magnifique à Saint-Martin-d'Air Et nous sommes aussi en compagnie d'Amandine Qui va nous traduire les propos de Jolietta Nous allons voir donc avec elle qui elle est, d'où elle vient Quel a été son travail sur ce festival Et pourquoi pas ce qu'elle fera demain Ou en tout cas quand elle partira de Grenoble Jolietta, hola ! Hola ! Amandine, bonjour ! Bonjour ! Alors Jolietta, est-ce que ça va bien ? Est-ce que ton séjour s'est bien passé ? Si, je l'ai passé très bien, merci ! Tu venais d'où ? Tu venais d'Espagne quand tu as démarré ? Tu venais d'un autre festival ? Je suis venu de Perpignan Où je travaille sur un festival, un symposium Je dis que les humanités environnementales à Perpignan Organisé par l'université Donc ce travail est arrivé à terme Est-ce que tu as fait à peu près la même chose que ce que tu fais d'habitude Et de ce que tu as fait à Grenoble ? Je travaille essentiellement sur le même thème graphique Mais il y a des choses qui changent selon les fresques Mais le thème reste le même Le style reste le même Principalement avec des petites particularités en fonction des lieux où je suis Parce que j'aime bien travailler avec le lieu Donc nous allons venir dans un instant à ce que tu as fait à Grenoble D'où viens-tu en Espagne, Julieta ? Et comment est-ce que tu as commencé à faire du mural ? Je viens de Valencia et j'ai commencé à peindre en 2004 Alors je viens de Valencia, en Espagne Et j'ai commencé à peindre en 2004 Plus dans la rue au début parce que mes amis peignaient aussi Et donc j'ai commencé à les suivre Parce qu'au départ tu avais une formation de peintre Une formation peut-être classique Ou alors tu t'es mise à la bombe en voyant faire les autres personnes dans la rue ? Il y a un peu des deux parce que dans mon cursus académique j'ai étudié la danse, les performances L'art dans l'espace, de la sculpture aussi Et en même temps de cette formation j'ai aussi commencé à peindre dans la rue Oui, donc j'ai étudié au Beaux-Arts Donc forcément j'ai étudié aussi la peinture, le dessin Mais j'ai commencé également dans la rue Et on voit que mon passé universitaire ressort quand même dans mon travail Mais un peu plus tard Alors est-ce que ça veut dire que dans tes connaissances académiques Quel type pictural est-ce que tu as préféré pour en venir à ce travail aujourd'hui ? J'aime dire que le style pictural que j'aime ne ressort pas dans mon travail Parce que moi ce que j'aime c'est le style abstrait Mais mon but c'est de transmettre un message Que le plus de monde possible interagisse avec ma peinture Donc c'est pour ça que j'utilise des choses qui parlent très rapidement au public Et j'utilise beaucoup le rythme et la couleur Pour que le public comprenne le plus tôt possible Le rythme et la couleur c'est le côté abstrait de mes peintures Et après pour parler au public j'utilise des formes connues Comme les fleurs, les personnages, les visages, les animaux Pourtant, tu sais que cette année sur le festival il y a eu Augustine Coffier Qui est venue faire une fresque sur le campus Et son style à lui c'est très abstrait, c'est très coloré Alors pourtant, tu vois, quand on voit ce qu'il fait, ça nous parle aussi Même si on n'est pas spécialiste de l'abstrait Oui, je comprends, mais je pense aussi qu'il y a moins de gens Qui peuvent comprendre le travail d'Augustine Coffier C'est pour ça que j'essaye justement d'avoir un message plus clair Parce que j'essaye de parler aux gens de la reconnexion Entre l'être humain et la nature Alors justement, la fresque que tu as fait là, justement J'ai l'impression qu'elle répond un peu à la fresque de Dulc Parce qu'en animal principal, ou en tout cas en plant principal C'est un lynx Alors, est-ce que tu savais ce qu'il allait faire avant ? Ou est-ce que personne ne savait et chacun a fait son travail de son côté ? Oui, oui Non, a sido, realmente, fue una sorpresa De hecho, cuando yo mandé el boceto al festival Iñaki me dijo Casualmente, Dulc, hacer el mismo top Alors, oui, c'est une pure coïncidence Quand j'ai envoyé mon sketch, justement Iñaki, le responsable de la communication M'a dit que Dulc allait faire le même animal Et ce n'est pas tant une coïncidence peut-être Parce qu'en tant qu'artiste, on recherche aussi sur l'environnement On a fait des recherches sur Grenoble Et aussi la connexion qu'il y a entre Grenoble et l'Espagne Et cet animal, le lynx, est partagé justement entre ces deux pays Donc, grosse connexion entre toi et la nature ? Si, lo intento Depuis longtemps ? Si, yo creo que siempre Depuis que tu es petite ? Oui, oui Et quel est peut-être ton rapport à la nature ? Avant, tu as toujours vécu en ville ? Ou alors, est-ce que tu vivais à la campagne Ou en forêt ou en montagne ? La question me semble un peu étrange Mais en même temps, normal Parce que au final, on est la nature Je suis la nature Je suis la nature C'est un conflit avec tout l'on a fait avec le ma Parce que je me suis bornée ci à la campagne Et j'ai crescisions Nadant, j'ai vu qu'ils aient peces Mais si je veux incidir sur le même point Que nous sommes animals Nous sommes énervées Nous sommes nature C'est comme que Actuellement Le being humain Parle-toi de la nature Alors oui, je vis près de la mer, donc j'ai aussi une connexion avec la mer, mais le problème c'est que les gens de nos jours font une distinction entre eux-mêmes et la nature, alors que nous sommes la nature, nous formons un tout et il faut arrêter de faire cette distinction. Fondamentalement, nous sommes la nature sur Terre. Alors justement, venons-en à ton travail et à ton message. Quand tu es arrivé, tu t'imaginais travailler sous un soleil aussi fort, comment ça s'est passé le travail ? Est-ce que ça a été difficile ? Alors ça n'a pas été si difficile parce qu'on a fait en sorte que ce soit quand même un peu plus facile. On a trouvé des parapluies qui ont fait office d'ombrelle, au final. Mais il est vrai que je suis arrivé à Grenoble avec mes bottes de pluie et mon manteau de ski. Alors quand on démarre un mur comme ça, par quoi est-ce qu'on commence ? On commence par le bas, on commence par le haut, on commence par des formes principales et ensuite on répartit le travail autour ? Normalement je commence par le haut, mais là j'ai commencé par le haut mais plutôt par la tête du lynx et le mur était peut-être aussi plus petit que ce que j'imaginais. Il y a eu des problèmes de mesure du mur. Et ensuite, tu as eu quand même l'aide d'une bénévole sur place, alors comment vous vous êtes répartie le travail toutes les deux ? La vérité c'est que ça a été facile. Quand je travaille dans un format grand, je travaille beaucoup avec des peintures plastiques à l'eau, avec des pieds, des pincels. Mais généralement, quand je travaille à un grand mur, je le fais avec des brosses, des pinceaux, de la peinture acrylique. Et avec cette volontaire, avec cette bénévole, ça a été très facile parce qu'il y a eu une connexion qui a fait que je n'avais pas grand chose à lui dire et c'était assez naturel de travailler avec elle. Au final, cette bénévole a été très attentive et elle a beaucoup fait attention à ma manière de travailler et donc elle l'a reproduite tout naturellement. Et elle a été d'une vraiment grande aide. Alors merci Sarah. Oui, merci. Et habituellement, tu travailles toute seule ou alors tu travailles en équipe ? Comment ça se passe ? Ça dépend. Il y a des projets que je travaille toute seule et il y a des projets qui sont plus grands que je préfère, je ne sais pas le mot, travailler avec un peu d'aide. D'accord. Parce que c'est plus facile pour toi de travailler seule ou quand tu fais travailler quelqu'un avec toi, c'est quelqu'un avec qui tu as l'habitude de travailler ou parfois c'est des gens que justement tu rencontres sur les festivals ? Normalement, bueno, esta es la primera vez que trabajo con un voluntario del festival y ha sido una experiencia muy buena. Normalmente, trabajo con otras dos personas que siempre son las mismas. Entonces, es como un proceso que también la otra persona aprende a tu maneras. C'est la première fois que je travaille avec une bénévole d'un festival et ça a été une très bonne expérience. Normalement, je travaille avec deux personnes, mais le travail, quand on travaille avec des personnes, on finit par avoir le même travail, les mêmes techniques et les mêmes connaissances et ça devient automatique. Et hay veces que, bueno, hasta hace un año y medio, trabajaba siempre sola y a veces sigo trabajando sola. También me gusta de vez en cuando estar yo sola. Alors, avant je travaillais seule, jusqu'à il y a un an et demi. Et au final, des fois, j'aime bien me retrouver seule avec ma musique, mon rythme, ma manière de travailler et mon mur. Alors, justement, cette année, vous étiez six femmes, oui, grapheuses. Quántos artistes a habido este año? Alors, six artistes femmes sur un total de 45 artistes, c'est peu. C'est mieux que dans d'autres festivals, évidemment, mais ça reste un ratio assez petit. Alors, justement, je vous ai vu sur le dévoilement de la fresque de MC Baldassari. Et on a tout de suite vu que ça vous faisait du bien de vous retrouver ensemble. Oui, tout à fait, il y a eu une connexion entre nous et j'aime beaucoup son travail à MC Baldassari. Et c'est pour ça que je lui ai proposé une collaboration entre nous deux. J'aime bien faire des collaborations avec d'autres artistes parce que nous avons quand même notre style différent. Et dans une collaboration, on essaye justement de mélanger les deux. Alors, justement, tu disais que c'était très peu femmes sur un festival de 45 artistes. Comment se porte la scène street art féminine en Espagne? En Francia, hay un montón de mujeres que pintan, que son muy buenas. Il existe des artistes femmes, justement, en France et de très, très bonnes. Et je pense que c'est pareil en Espagne, en France ou dans d'autres pays. Le problème, c'est que les femmes sont beaucoup moins visibles que les hommes. Et il faut faire beaucoup plus d'efforts, même en tant que femmes, pour pouvoir être représentées. Il y a beaucoup d'artistes femmes qui font du très, très bon travail et qui travaillent dans différents styles, dans tous les styles aussi. Alors, d'après toi, d'où ça vient? Est-ce que ça vient d'un manque de confiance des organisateurs envers les femmes? Est-ce que c'est peut-être une timidité des femmes à pénétrer dans des groupes de graffeurs hommes, à créer un clou féminin? Viene, es una herencia de la historia del patriarcado, del mundo creado por y para hombres, que está en todo, no solo en el street art. Entonces, viene de una falta de conciencia de todos, una falta de conciencia de la realidad. Je pense que ça vient tout simplement de l'héritage de l'histoire, du manque de conscience, du patriarcat, qui fait que les hommes sont toujours, ont toujours été mis en avant. Et justement, le fait de penser que c'est bien d'avoir seulement cinq ou six femmes artistes dans un festival qui regroupe 45 artistes, il est là le problème. Mais je pense que de toute manière, nous avançons. Nous avançons et le chemin est long, mais nous progressons. En revenant sur ce manque de conscience, ça vient aussi du fait que dans l'organisation d'un festival, les emplois sont principalement réservés aux hommes, dans tout ce qui concerne l'organisation. Et dans les galeries aussi, au musée, et donc ces hommes ne se rendent pas compte qu'ils forment une organisation 100% d'hommes fermés. Et c'est pour ça que quand on fait une exposition réservée à des hommes, on ne va pas dire justement que c'est une exposition d'artistes hommes. Alors que quand on le fait pour les femmes, on va le préciser. C'est assez étrange. Il y a des festivals où les artistes ne sont que des hommes et ça paraît normal au final. Mais à moi, non. Cette année, Izzy est venue et elle disait qu'elle organisait un festival en Moldavie. Tu penses que c'est ça l'avenir justement, que les femmes organisent pour ouvrir les portes ? Je ne sais pas trop, mais j'espère que ça ne se résume pas à ça l'avenir. Parce que ce serait dommage de penser que l'avenir provient d'une initiative encore d'une femme. Pour moi, le futur, ce serait que tout le monde prenne conscience de ces inégalités, pas seulement les femmes. Jolieta, tu nous disais que tu écoutais, on va changer de domaine, tu nous disais que tu écoutais un peu de musique quand tu travaillais. Quel genre de musique tu écoutes, toi ? Et est-ce que tu fais de la musique ? Je danse la musique, je ne la fais pas, mais j'écoute beaucoup de styles différents, du rock, du blues, du jazz, flamenco, musique électronique, reggae. Et devant le mur ? Depende du moment. Si je suis très fatiguée, je vais écouter quelque chose qui va un peu me remuer et me motiver. et si je suis calme, je vais écouter quelque chose de plus calme. Donc, si les personnes n'étaient pas passées devant ton mur et qu'ils aimeraient voir ton travail dans la globalité, où peuvent-ils se pencher ? Est-ce que tu as une adresse, je ne sais pas, internet, Instagram, ou je ne sais pas ? J'ai un site web et j'ai aussi un compte Instagram, juliettaxlf. Et l'ultima question. Si des enfants passaient devant ton mur et qu'ils se disaient, wow, qu'est-ce que c'est beau, j'aimerais bien faire la même chose, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ? A quoi est-ce qu'ils devront s'attendre, faire face ? Je dirais à tout le monde que ce soit des enfants, des adultes, de faire ce qui les rende heureux et de ne pas avoir de limites et de croire en eux. On a fait le tour, on a parlé de tout ce qu'il fallait ? De tout, se peut parler de muchas choses, mais nous avons parlé beaucoup. Oui, merci. Merci, Julieta, d'avoir pris ce petit moment en notre compagnie pour parler de toi et de ton travail. Que faut-il te souhaiter pour l'avenir ? Pour moi ? Pour le futur ? Oui. Que me podéis desear ? Salud. La santé. C'est tout. C'est tout ? C'est tout ? Bueno, si, c'est une chose très importante. Oui. Merci beaucoup, Julieta, à bientôt. Ok, merci à vous. Au revoir. Au revoir. A la prochaine. A la prochaine. Merci Amandine pour ton travail, super, et à bientôt aussi. Merci, à bientôt. Ce numéro de Pochoir Sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. A très bientôt pour une nouvelle rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada